Bonjour, devinez où nous sommes. Aujourd'hui nous sommes en Suisse, nous sommes à Genève dans l'entreprise SIG en compagnie d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Cécile. Alors vous êtes ici chez SIG, à quel niveau de responsabilité ? Je suis directeur de la gestion opérationnelle de la direction des réseaux de distribution. Alors nous sommes dans une entreprise qui fait en fait à la fois du retraitement de déchets, de l'énergie, de la fibre, enfin plein d'activités. Une très très jolie entreprise, mais ce qui est intéressant c'est qu'ici les managers ont suivi le MOOC du manager agile leader designer et ont utilisé ce MOOC comme un élément de transformation numérique, n'est-ce pas ? Oui tout à fait, nous avons utilisé votre MOOC pour tenter de développer les compétences d'agilité auprès de nos managers et de nos cadres. Alors concrètement comment ça s'est passé ? Il y a eu aujourd'hui donc cette conférence d'inspiration et cette rencontre magique avec les managers qui ont suivi le MOOC, mais ensuite vous l'utilisez sous quelle forme ? Alors tout d'abord nous avons de manière agile, nous avons utilisé votre MOOC pour nous sensibiliser nous-mêmes par rapport à nos compétences d'agilité auprès de nos managers. Et ensuite vu le succès de notre MOOC, nous avons décidé de sensibiliser l'ensemble de nos cadres, soit environ 100-120 personnes entre maintenant et l'été 2019 en termes de sensibilisation pour les développer. Donc si je comprends bien, le MOOC est intégré sur votre plateforme et chacun peut le suivre, mais en plus vous faites des moments de rassemblement où vous mettez en application à la fois les méthodes agiles de design thinking, c'est bien ça ? Tout à fait. Le MOOC est structuré en trois parties, deux leçons, deux leçons, deux leçons. Et au milieu de ces moments, nous échangeons le vécu du MOOC au quotidien du manager. Nous invitons M. Brunier, directeur général des services industriels, pour qu'il vienne lui-même nous parler de sa vision, de cette agilité. M. Robert Monin, le directeur des ressources humaines également. Voilà, des moments de partage en même temps que la dimension numérique. Merci beaucoup Hervé. Donc vous le comprendrez en fait, un MOOC c'est un objet d'apprentissage, mais surtout un prétexte pour créer des workshops et mettre en application ce que, bien entendu, le contenu du MOOC peut vous donner comme élément de visualisation et bien sûr de contenu. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir.